Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo par rapport aux sessions d'atelier. Je voulais vous expliquer un petit peu la plus-value de participer à une session d'atelier en visio ou en direct, puisque moi je l'ai fait au cabinet aussi, et je mêle les deux la plupart du temps. C'est-à-dire que si j'ai des inscriptions de personnes du coin, elles viennent au cabinet. Elles peuvent aussi le faire en visio de chez elles. Et puis, si j'ai des personnes d'un peu partout, comme ça arrive, vous le savez qu'il y a vraiment des gens de partout, nous faisons en visio. Donc avec Zoom la plupart du temps, parce que ça fonctionne bien. Et donc, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de faire une session d'atelier que de lire un livre, de lire le livre qui vous intéresse, etc. Alors évidemment, vous aurez commencé par lire le livre la plupart du temps. Bien, parce que déjà, le sujet vous intéresse, vous interpelle. Par rapport à votre parcours, votre parcours d'âme, que vous soyez dans un lien sacré ou pas, vous allez être attiré par ça, par ce sujet-là, par les blessures de l'âme, par l'estime de soi, par l'arbre de vie. Moi, je le fais, c'est sur le parcours professionnel, personnel. C'est un bilan qui dure trois heures, mais c'est un bilan. Ça permet de faire vraiment... De voir où vous en êtes, par rapport à vos qualités, à savoir comment vous vous situez, par rapport à ce que vous avez à offrir. Et tous ces ateliers-là, et qui vont continuer à naître, sont nés de mon parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire de tout ce que j'ai dû faire, ou faire, ou fait, parfois sans le faire exprès, grâce à ce parcours. Je dis bien grâce à ce parcours. Parce que sans ces éveils successifs, depuis 32 ans, je n'aurais pas suivi tout ça, je n'aurais pas lu tous ces livres, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait à ces époques différentes. J'ai commencé en 91 quand même. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait singulier. Mais ces ateliers-là, ils sont aussi le fruit de mon expérience personnelle, professionnelle, où je sais très bien qu'un groupe dynamise des prises de conscience, dynamise votre parcours, puisque vous vous sentez très isolé la plupart du temps. Et là, vous allez être en contact avec des personnes qui sont comme vous. C'est-à-dire qui vivent la même chose, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas qui ont le sentiment d'être dans ces liens particuliers ou pas. Mais ce n'est pas un souci. L'atelier n'est pas axé exclusivement aux flammes jumelles, sachez-le, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est vraiment très important de se rendre compte que ça ne suffit pas de lire le livre. Parce que parfois, vous lisez le livre et votre égo vous empêche de lire les bonnes parties, c'est-à-dire les parties dont vous avez besoin. Vous allez lire, par exemple, le livre de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme et vous allez, oui, reconnaître sans doute une ou deux blessures. Mais qu'est-ce que vous faites pour les guérir ? Avez-vous fait quelque chose ? Avez-vous compris ce qu'elle préconisait pour le faire ? Avez-vous tenté ? Avez-vous expérimenté ? Souvent, ce n'est pas le cas. Vous lisez le livre, mais vous ne le mettez pas en action dans la matière. Et du coup, vos habitudes ne changent pas. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous allez y réfléchir là, pendant que je fais cette vidéo. Quel livre j'ai lu que j'ai réellement réussi à mettre dans la matière ? Qu'est-ce que j'ai réussi à mettre dans ma vie quotidienne ? Quel livre a changé quelque chose dans ma vie quotidienne, dans mon fonctionnement ? Essayez. Voyez. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, moi, j'ai lu énormément de livres et il y a un moment, il y a eu un avant, un après. Avant, je ne m'étais pas dans la matière forcément ou pas longtemps. Vous savez, c'est comme les résolutions du nouvel an. Ça dure un mois. Et après, ce n'est pas pérenne et ça ne change pas votre fonctionnement habituel. Et c'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi ça ne change pas. Voilà. Il y a un peu cette idée. Alors, pour la session d'atelier, vous allez écouter le contenu. C'est-à-dire, je vais parler au début. Il y aura des moments où je vais m'interrompre pour que vous puissiez poser des questions, donc vous puissiez échanger entre vous. Et en fait, l'ego, là, ne peut pas venir parasiter votre compréhension parce que vous écoutez. Et là, ce n'est pas la même chose que quand on lit. Et que vous écoutez d'autres personnes aussi que moi. Il n'y a pas que moi. Vous allez entendre ce que d'autres personnes disent d'une autre façon que moi. Et ça, c'est bien aussi. Parce qu'aussi, vous vous posez des questions. Vous profitez donc des interventions des autres. Cet échange, en général, il vous fait réaliser que vous n'êtes pas le seul dans ces interrogations. Comme je vous disais, ces parcours d'âme, en lien sacré surtout, vous vous sentez très isolé. Vous n'en parlez pas la plupart du temps. Parce que quand vous avez osé en parler, on vous a dit que vous étiez folle. Ou votre psy vous a dit que vous êtes dans une grande dépendance affective. Etc. C'est vrai en partie. Ce n'est pas complètement vrai. Il y a un peu cette idée. Il faut quand même faire la part des choses. Et quand vous avez commencé à avancer, que vous avez guéri des choses, etc. Et que vous êtes toujours dans cette connexion, même quand vous êtes détaché, même quand vous êtes séparé, eh bien, en effet, il faut se poser la question. Il faut comprendre aussi que de séance en séance, puisque vous avez des ateliers, donc pour les blessures de l'âme par exemple, où il y a des séances, des quatre séances de trois heures ou six séances de deux heures. Donc, vous vous revoyez. Et vous êtes de moins en moins timide. Ce qui veut dire aussi que du coup, vos interventions sont plus fluides. Pour vous, c'est plus facile aussi, malgré... Alors, il y a le côté visio qui est peut-être moins intimidant qu'en présentiel. Parce que parfois, en présentiel, on a du mal à intervenir. En visio, ce n'est pas tout à fait pareil. Vous êtes derrière votre écran. Voilà. Il y a peut-être un petit degré différent. Vous avez aussi commencé à interagir avant, puisque dès que moi, j'ai un nombre suffisant de personnes intéressées, je crée un groupe. Donc, sur WhatsApp, la plupart du temps, c'est plus simple pour moi. Et là, vous commencez à caler les dates, en fait. On voit vos disponibilités. Évidemment, c'est moi qui gère tout ça. Je compile vos disponibilités et ensuite, on met les dates. Et donc, comme ça, tout le monde peut vraiment intervenir et venir sur les sessions que vous avez choisies et payer, je vous le rappelle. Donc, je parle du prix, ça tombe bien. Il faut que vous sachiez que le prix est très raisonnable. Je ne sais pas si vous avez cherché sur Internet. Il y a des prix bien plus chers que ça. Moi, je tourne autour de 10 euros de l'heure pour les ateliers. Et je ne vais pas augmenter mes prix. Là, j'ai augmenté un peu parce que certaines étaient vraiment bas et je n'avais pas vraiment fait attention au départ. Il faut ôter de votre tête qu'un objet, pour avoir de la valeur, doit avoir une valeur monétaire. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est de la qualité. Ce n'est pas toujours exact. Surtout au niveau des prestations. Moi, c'est un positionnement. C'est-à-dire que je ne vais pas... En fait, je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense qu'on peut apporter des choses de qualité, des interventions de qualité, à un prix raisonnable. Je ne suis pas pour me faire de l'argent sur votre dos. Ce n'est pas du tout mon positionnement. Et ça l'est depuis le départ puisque je n'ai jamais voulu faire ça. Je veux que toutes les personnes puissent accéder à ce que je fais. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé par faire cette chaîne YouTube avec les produits cosmétiques, avec les produits d'entretien. C'était à la portée de tout le monde de le faire. Mon but est d'impacter pas... Évidemment, maintenant, je vis de cette activité. Donc, voilà, je veux vivre de cette activité. Donc, je propose des prix. Je propose des échanges, même pour certaines personnes. Mais il est clair que le prix doit rester raisonnable. Donc, je vous laisserai faire le tour des ateliers qui existent, etc., des prix qui sont demandés. Et puis, vous verrez. Voilà, vous vous en rendrez compte tout seul. Le but est vraiment que vous puissiez avancer sur votre parcours. Et pour ça, je m'appuie sur mon expérience professionnelle. Donc, ça fait 20 ans que je suis formatrice et 25 ans que j'accompagne des publics de tous horizons, de tout âge, de 3 mois jusqu'à 90 ans. Donc, c'est très drôle. J'ai vraiment un parcours très varié au niveau du social, de l'aide à la personne, etc. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai appris sur le tas autant que pendant mes études. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez drôle. C'est que j'ai commencé par faire semblant quelque part. Vous savez, quand j'ai été formée, on m'a dit, mais fais comme si. C'est comme une pièce de théâtre. Ça m'a gênée, ça, au bout d'un moment. C'est-à-dire que je... J'aime pas faire semblant. J'ai jamais su... J'ai jamais su faire du théâtre, d'ailleurs. Donc, j'ai fait comme si pendant un certain temps. Ça a dû durer un an ou deux. Et puis ensuite, j'ai fait moi. C'est-à-dire comme j'étais moi. Alors oui, ça n'a pas toujours plu. J'ai un côté très cash, très carré. Mon côté yang, évidemment. Mais j'ai aussi, maintenant, une plus grande facilité à laisser passer la bienveillance, la compassion que je peut-être retenais avant. Et ça me... Tout ça, en fait, les lectures, le parcours d'âme, mon expérience professionnelle, tout m'amène à vous... à permettre de vous simplifier tous ces concepts. J'ai cet art-là de synthétiser, de simplifier, de rendre accessibles toutes ces notions qui ne sont pas forcément simples. Mais parce que j'ai commencé, finalement, il y a longtemps, avec le bouddhisme, avec l'énergie éthique. Voilà, c'était naturel. Je ne me rendais pas vraiment compte à l'époque. Vous savez, des fois, on ne conscientise pas tout de suite tout. Mais tout ça a fait, en sorte que... que je puisse vous transmettre tout ça. Et je pense que si vous avez déjà commencé à regarder mes vidéos, vous voyez bien mes guidances, vous voyez les vidéos que j'ai faites sur les produits, eh bien, tout ça vous a montré que je sais transmettre un message. Et j'ai appris. Voilà. Ça s'est fait comme ça, tout seul, avec l'expérience, avec les groupes. Alors, j'ai été mise en difficulté parfois, mais vraiment, maintenant, il y a peu de choses qui me mettent en difficulté. C'est assez drôle. Parce que je ne suis pas, justement, dans la comédie. Je suis dans le... dans le message. C'est ce qui compte le plus. C'est le message. Ce n'est pas forcément ce que les gens pensent de moi. Ça a pu l'être, hein, une époque, quand j'étais plus jeune, mais ce n'est plus le cas. Ça vous appartient, ça, pas à moi. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi et intéressant pour vous. Parce que vous allez bouger là-dessus. C'est-à-dire, vous allez être en conscience, prendre conscience de ce qui se passe en vous quand vous faites les choses et quand vous êtes en interaction. Et ça, c'est vraiment le plus important. Il est vrai que mes ateliers secouent un peu. Même si vous n'êtes pas nombreux. Même si... Alors, les séances ne sont pas toujours rapprochées. Des fois, on fait toutes les semaines, tous les quinze jours. Ça va vraiment dépendre de vos disponibilités. Ça, ça j'y tient beaucoup. Mais ça secoue, en effet. Parce que vous allez entendre les choses, vous allez comprendre, vous allez avoir des prises de conscience directes, en fait. En direct. Vous allez avoir des liens avec des conversations que vous avez pu avoir, que ce soit avec votre autre, avec d'autres personnes dans le travail, avec la famille. Vous allez vous rendre compte de plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait bouger, évidemment, parce que c'est... Vous êtes en conscience après. Et vous allez observer votre façon d'être, et de faire au fur et à mesure que vous allez avoir des interactions. Et c'est drôle parce que d'une séance à l'autre, j'ai des gens qui me racontent, qui disent, au groupe, qui disent, « Oh non, mais là, il m'est arrivé quelque chose. C'était ça. J'ai vu que c'était ça. Oh là là, c'était incroyable. » C'est ça d'être en conscience. Vous vous observez en train d'être en interaction. C'est très intéressant, du coup. Vous vous doutez. Surtout quand on cherche à traquer un peu son égo, à l'observer, et du coup, après, à le guérir, etc. Donc ça, c'est très important de pouvoir vous en rendre compte. Et vous... C'est ce qui se passe, vraiment. Je vous ai remis des commentaires dans les infographies qui vont défiler après. Sur... Voilà, il y a deux commentaires qui sont en page d'accueil de mon site. Donc, si vous ne voyez pas parce que c'est écrit trop petit, ça se peut... Je ne sais pas. Si vous regardez sur votre télé ou sur votre téléphone, là, ça risque d'être un peu petit. Mais vous pouvez sûrement zoomer, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est que ces deux commentaires-là, vous pouvez les retrouver en page d'accueil de Métamorphose. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est ceux de Sophie et d'Isabelle qui sont vraiment très bien écrits et qui expliquent tellement Ah non, pas de Sophie, pardon. De Peggy et d'Isabelle. Pardon, Peggy. Mais voilà, Sophie parle aussi d'autres choses, mais bon. Sophie de flamme à flamme, évidemment. Donc voilà, vous avez plusieurs personnes qui sont intervenues depuis... Alors, ça fait deux ans maintenant que j'ai commencé les ateliers. Bon, ça a commencé tout petit, c'était marrant. Mais ça continue et ça me plaît. Moi, j'aime les petits groupes, en fait. Il faut que vous sachiez ça. Je ne vous ferai jamais des ateliers avec 15 personnes. Ce n'est pas possible. Ça ne me plaît pas. Je préfère couper l'atelier en deux. C'est beaucoup plus simple. Du coup, c'est pour ça que souvent je vous propose deux sessions, en fait, de chaque, parce que j'ai des gens qui se positionnent et puis en faisant les groupes, on se rend compte qu'il y a des dates qui ne sont pas possibles et qu'il faut faire deux groupes. Et ce n'est pas très grave, en vrai. Et du coup, ça vous laisse peut-être plus d'opportunités comme ça. Voilà, voilà. Écoutez, c'était pour moi la plus-value. Si vous en avez d'autres pour les personnes qui ont partagé ces moments avec moi et avec d'autres personnes, n'hésitez pas à me le dire, à le mettre en commentaire. Comme ça, les autres personnes pourront peut-être plus prendre conscience de ce qui se passe vraiment dans un atelier, avant, après, et comment vous vivez après ces prises de conscience, comment vous les intégrer dans votre vie quotidienne, parce que c'est vraiment ça le plus important, c'est de ne pas faire comme après vous ayez lu un livre, c'est-à-dire que ça ne change rien. Eh bien, là, vous allez... Il y a un avant et un après. Vraiment. Même si ça ne... Peut-être pas beaucoup, vous n'aurez pas l'impression que ça change quelque chose de très profond, mais en fait, si. Parce qu'au fur et à mesure de l'avancée, de vos relations, vous allez vous rendre compte, en fait, de la façon dont ça s'articule et même de la façon dont vous, vous jouez, puisque vous jouez vous aussi. Surtout par rapport au triangle de Cartman, enfin, les blessures de l'âme, enfin, voilà, vous allez vous rendre compte des vôtres, mais aussi des autres, de celles des autres. Et ça, c'est très fort. Vraiment. Enfin, voilà. Je vous le dis, pour le vivre souvent, et l'avoir vécu moi, mais aussi le vivre avec d'autres. Et c'est vrai que c'est... C'est passionnant. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Et puis, bon, ben, inscrivez-vous. Vous avez vu que les ateliers, là, sont... Je les republie régulièrement. Là, c'est la rentrée. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse caler plusieurs groupes. Alors là, il va y avoir quelques changements. Je vais déménager bientôt. Donc, mais je reste à côté. Je ne suis pas très loin d'où je suis. Mais ça va être... Voilà. Il va y avoir un peu de transformation jusqu'à début novembre. Mais après, voilà, voilà, ça va recommencer. Donc, Internet fonctionne bien. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure pendant les guidances. Je vous referai une petite vidéo exprès pour vous faire visiter mon nouveau cabinet. Parce que voilà, ça sera aussi ça. Mais ça sera aussi à nouveau dans ma maison. Donc, voilà. Il y a des petits changements. Je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada